Le master que j'ai l'honneur de diriger est le master sécurité intérieure de Lyon 3. C'est un master qui a été créé en 1992, qui était originairement un master en sciences politiques, que j'ai entre guillemets fait basculer en droit, lorsque j'ai pris sa direction en 2012, pour des raisons principalement liées aux matières des concours au examen que les étudiants sont susceptibles de passer en sortant de ce master. Ceci explique qu'il reste à cheval entre des matières très juridiques, procédures pénales ou droits de la coopération européenne, par exemple, et des matières plus sciences politiques, comme par exemple l'analyse de l'insécurité ou l'intelligence économique. C'est donc un master très ancré du fait de son ancienneté, très complet et transversal, et qui bénéficie surtout d'un partenariat d'exception avec l'École nationale supérieure de la police, puisque la deuxième année se déroule à Saint-Cyrot-Montdor in situ. Je précise enfin que les enseignants sont à peu près pour moitié des universitaires, et pour l'autre moitié des praticiens, policiers, gendarmes et autres forces de sécurité intérieure. Pour intégrer le master, il convient d'avoir une licence en droit privé, préférablement, mais également en droit public ou en sciences politiques. La sélection est réalisée par moi-même, en binôme toujours avec l'école de police. Finalement, les critères de sélection restent assez classiques, à savoir essentiellement les notes obtenues depuis la première année de droit, en toute matière, et pas uniquement, je le précise, en droit ou en procédure pénale, et la motivation aussi à faire une carrière en lien avec la sécurité nationale ou internationale. À ce titre, un critère très important de sélection reste les engagements concrets que vous aurez effectués en lien avec la sécurité. Alors, ce peut être la réalisation de journées d'observation, de stages dans un commissariat, dans une gendarmerie ou, par exemple, dans une préfecture, mais également l'engagement comme réserviste au sein des forces de sécurité, par exemple, pompiers, gendarmerie ou police. Ce master s'adresse aux très bons, voire bons étudiants en droit ou sciences politiques qui savent montrer un parcours cohérent, et qui, de près ou de loin, ont envie de participer à la sécurité de leurs concitoyens. Je rappelle, en effet, que la deuxième année se déroule au sein d'une école de police et qu'il est préférable d'adhérer aux valeurs qu'elle véhicule. Comme je l'ai dit précédemment, les cours sont très variés et oscillent entre le droit et la science politique. On va trouver en première année des cours de présentation des différentes facettes de la sécurité intérieure, l'histoire, les acteurs, la politique de prévention, par exemple, et des cours de droit pénal approfondi, par exemple, du droit pénal spécial, de la criminologie ou du droit des nouvelles menaces. En deuxième année, des cours un peu plus opérationnels, de gestion de crise, de gestion de risque, d'ordre public ou, par exemple, de cyberattaque. Dans le cadre du master 2, les étudiants sont obligés de réaliser deux stages de six semaines chacun, un stage en sécurité publique, un autre en sécurité privée. Sur la base de ces 12 semaines de stage, ils doivent aussi rédiger un mémoire qu'ils soutiennent chaque année en juillet, en lien avec les problématiques de sécurité, bien entendu, et avec leurs stages qu'ils auront réalisés. La plupart des étudiants choisissent d'intégrer, par les concours qui sont offerts en fin de master 2, une carrière dans la police nationale, la gendarmerie ou dans l'administration des douanes. Certains profitent aussi de leurs stages en sécurité privée pour se faire embaucher, entre guillemets, dès l'issue du master dans de grandes entreprises de veille stratégique ou comme référents sûreté. L'approche des grands événements sportifs offre en ce moment, évidemment, de nombreuses possibilités. Pour réussir les concours les plus difficiles de la fonction publique, le concours de commissaire de police, d'officier de police ou de gendarmerie, ou simplement pour vous épanouir dans une formation d'excellence qui est particulièrement complète et reconnue depuis de nombreuses années.